Et les compositions justement qui apparaissent à l'écran, vous le voyez, il y a un seul changement du côté malinois. On vient d'atteindre le quart d'heure de jeu, corner pour Eupen. Ça arrive en première zone, la tête et c'est goal ! Ouverture du score pour Eupen. But inscrit par Hendry, 1m74, il gagne son duel aérien là dans ce rectangle bien trop facilement. Et il place cette balle au fond des filets, c'est loin d'être le plus grand sur le terrain. Et c'est Julien Ngoï qui est bien trop passif ici, alors qu'il se connecte, qu'il trouve Sjov, qui peut accélérer, on sait qu'il aime ce genre de situation. Bowling goalie, ça va revenir chez Romance qui hésite à frapper, Romance la frappe ! Et c'est goal ça ! Non, l'arrêt de Mozart, ce n'est pas terminé ! Cette fois-ci, c'est au fond ! L'égalisation ! Un but partout ! On vient de passer le cap des 20 minutes de jeu, c'est Dacruz qui égalise. Sur la troisième possibilité, Dacruz. Qui égalise pour les Malinois. Ngoï pour Rob Sjov dans la surface. Sjov qui est projeté, pénalty, oui. C'est très clair dans le direct, intelligemment joué de la part du capitaine Malinois. On va voir, Ngoï qui remet dans l'axe, il n'y a pas de position de hors-jeu. Et ensuite, Iego qui commet la faute, on va revoir sa vieux ici. De marquer pour la deuxième rencontre consécutive. Van Lerber, face à Mozart, l'arrêt de Lennart Mozart. C'est son deuxième pénalty arrêté de la saison. Le septième pénalty concédé par les Eupénois. Le pénalty est tiré rat de sol. Il est tout de même placé, mais pas assez bien placé. Il y a de l'espace entre les deux défenseurs. Ngoï, Julia Ngoï, Lennart Mozart. À nouveau décisif, ce n'est pas terminé. La piche nette sur la barre transversale. Ce sont les quatre seuls. Si on m'abuse, il y a effectivement des anciens diables. Peut-être Jean-François Gillet au standard depuis un petit moment. Guillaume Gillet, lui, du côté d'Anderlecht comme assistant. Ou encore le Gillet de Siacht, assistant de Jackie Matheysson chez les Espoirs Belges. La carte pour Bates et qui est dehors. On se demande ce qui s'est passé. Revoyons. Il y a le bras qui vient. Hermanns. La tête. Et Ricochet que dit arbitre pénalty. Un nouveau pénalty dans cette rencontre. Qui est allé toucher cette balle de la main ? On va revoir. Oui, c'est juste. Comment est-ce que vous voulez discuter cela ? Le braille. À 10 contre 11. Malin. Malin à l'occasion de prendre les commandes. Engoy face à Moser. Julien Engoy. C'est goal. 2 buts 1. Ici à la face stadion. À 10 contre 11. Malin qui prend l'avantage. Sur ce pénalty. Tiré. Prit à contre-pied. L'Energ Moser. Pénalty puissant. Il faut aller vers l'avant. Si on espère encore se procurer une occasion. C'est terminé. Terminé. Steven Defour réalise le 6 sur 6. Deux victoires de rang pour le nouveau coach du Café Malin. Sous-titrage ST' 501